Musique Bonjour, oui vous pouvez approcher bien sûr, approchez-vous du comptoir. Alors qu'est-ce qu'il vous fallait ? Est-ce que je suis pharmacienne ? Alors écoutez, j'ai envie de répondre à votre question par une question. Est-ce que vous avez deux yeux ? Et bien vous savez quoi ? Pour peu que vous utilisiez vos deux yeux, qui vous donne quand même un super pouvoir, le pouvoir d'observer, je pense que vous pourrez détecter deux, trois petits indices sur ma personne, vous permettant de savoir si je suis pharmacienne ou pas. Alors à votre avis ? Parce que si vous croyez que je me balade tous les jours avec une blouse blanche par plaisir, je vous le dis tout de suite, c'est pas le cas. Et alors l'indice le plus précieux, ceci du par là. Vous connaissez beaucoup de personnes qui accrochent comme ça plein de stylos dans leur poche. Oui, et alors quand on dit que c'est par souci de praticité ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est parce qu'en fait c'est un peu comme un petit rituel, c'est un code visuel. Voilà, vous savez très bien qu'un médecin ou un pharmacien a toujours des stylos comme ça dans une poche ici. C'est un peu comme un code, quand vous voyez ça, votre cerveau se dit, ah, cette personne est médecin ou pharmacienne, travaille dans le milieu médical. Mais en soi, ça n'est pas du tout agréable. Regardez, ça fait pencher toute la tenue à gauche. Moi, ça me fait un déséquilibre. Je suis à deux doigts de déclarer une maladie professionnelle. Parce que vous voyez, ça pèse lourd. Sachant que d'habitude, je mets même des boîtes de médicaments, je mets plein de choses dedans. On nous a mis une poche que à gauche. Donc il n'y a pas l'équilibre à droite. Donc moi, toute la journée, mon corps est obligé de compenser comme ça pour ne pas tomber à gauche. Ah non, mais c'est un métier à risque. Je ne comprends même pas qu'on n'ait pas une prime de risque pour ça, mais bon. Donc en tout cas, pour répondre à votre question, je crois que vous avez déjà la réponse vous-même, en fait. Si vous réfléchissez un petit peu, voilà. Alors d'ailleurs, je vous invite, dans la vie de tous les jours, à plutôt réfléchir avant de poser des questions bêtes. Ou bien des questions dont vous avez la réponse. C'est une petite astuce que je vous glisse comme ça, au passage. Donc à la réponse, est-ce que je suis pharmacienne ? Eh bien du coup, qu'est-ce que vous dites ? Oui, eh ben non, c'est raté, voilà. Donc on croirait que je suis pharmacienne. Mais n'oubliez pas ce proverbe bien connu français. L'habit ne fait pas le moine. Donc première leçon du jour, vous avez deux yeux. Utilisez-les tant qu'à faire. Ça vous donnera des indices. Deuxième indice du jour, vous avez un cerveau. Utilisez-le. Réfléchissez. Est-ce qu'il y a marqué pharmacienne, là ? Vous savez très bien que normalement, il y a un petit badge. Voilà, moi je ne l'ai pas. Donc je suis dans une pharmacie. Je travaille dans une pharmacie. Mais je ne suis pas pharmacienne. Voilà. Je suis préparatrice en pharmacie. Est-ce que je ne devrais pas avoir un petit badge ? Ah oui, qui dit préparatrice en pharmacie ? Si, c'est vrai. Mais je l'ai oublié ce matin chez moi. Donc voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc du coup, en tout cas, vous pouvez deviner que je ne suis pas pharmacienne. Mais comme je suis en pharmacie. Et vous aurez remarqué que nous ne sommes pas du même côté du comptoir. Moi je suis derrière le comptoir. Donc effectivement, je travaille pour la pharmacie. Donc je peux vous aider. Bon, tout ça pour dire qu'en tout cas, si vous avez besoin de quelque chose. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui fait la queue. Je pense que c'est le moment de me le dire. Alors allez-y. Ah, vous, tout ça pour des boules qui est. Vous vouliez des boules qui est. Ah d'accord. Ah bah écoutez, pourquoi pas ? Je suis un peu surprise de venir en pharmacie pour des boules qui est. Mais pourquoi pas ? Parce que vous savez que vous en avez plein dans les grandes surfaces ou... Ok. Et après, si vous les nettoyez bien, vous pouvez les garder aussi, vos boules qui est. Vous n'êtes pas obligés d'en changer à chaque fois. Ok. Ah bah alors là, vous n'avez pas de chance. Parce que écoutez, je n'en vois pas dans les rayons. Après, en même temps, c'est mon premier jour ici alors. Alors par contre, attendez. Là, je vois sur l'étagère ça. Ce sont des petites pastilles pour la gorge. Mais alors, j'en ai pris il n'y a pas longtemps. Alors vous avez quoi ? Je vous le donne en mille. Regardez un peu à quoi elles ressemblent. Ça, c'est des petites pastilles, oui. Quand vous avez une légère petite toux. Vous avez comme des petits grains de sable dans la gorge. Vous prenez ça. Vous salivez bien. Et du coup, ça vous enlève. J'ai envie de tousser. Regardez un petit peu la forme de ces pastilles. Alors je vais vous demander un petit exercice. Attention, appliquez les deux leçons du jour. Petit 1, ouvrez vos yeux. Petit 2, faites marcher votre cerveau. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Des bouchons d'oreilles. Alors ça, si c'est pas une coïncidence. Regardez, vous pouvez même les ramollir un peu au sein de vos doigts. Vous les roulez comme ça entre le pouce. Et le majeur, ou le pouce et l'index. Vous leur donnez un petit peu la forme de votre conduit auditif. Et ça, ça remplace des boules caisses. Ben, on est en rupture, là. Je sais pas pourquoi, j'en trouve plus de boules caisses. Donc franchement, alors là, l'intérêt, c'est que franchement, là... Non mais vous allez me remercier tous les jours. Parce que niveau rapport qualité-prix, regardez tout ce que vous avez. Non mais la quantité, là... Et ce que je viens d'en faire tomber, là... Ça, c'est presque pas vu. Ça sera coupé au montage. Mais voilà, sinon, vous ne remarquez pas qu'en termes de nombre de boules caisses, là... Mais vous en avez tellement plus que quand vous achetez une pauvre boîte de boules caisses... Où il y en a deux à l'intérieur, avec un peu de chance. Vous avez des boîtes où il y en a quatre. Et éventuellement huit. Mais alors là, c'est grand luxe. Donc là, franchement... Mais c'est juste génial. Alors je sais que c'est pas fait à cet effet. Peut-être que ça va créer un petit peu de cérumène. Vous avez deux cires dans l'oreille. Mais après, vous prenez des petits cotons-tiges. Le matin, hop, vous mettez le petit coton-tige. N'oubliez pas d'enlever la boules caisses avant. Sinon, avec le coton-tige, vous allez pousser la petite gomme à l'intérieur de l'oreille. Et on va se revoir pour des problèmes plus importants. Vous allez me dire que vous ne m'entendez plus. Que vous êtes... C'est une forme de surdité soudaine. Donc n'oubliez pas de l'enlever avant. Puis dommage de coton-tige. Et voilà. Non, et là, vous avez une boîte dans les... C'est combien ça ? 3-4 euros. Allez, même, je vous fais un petit code de réduction. Je pense que je dois pouvoir faire ça sur l'informatique. Vous les avez à 3 euros. Mais vous avez vu le nombre que vous avez là-dedans. Ah non, mais là, c'est... C'est jackpot, là, pour aujourd'hui. Bon, du coup, je vous mets une boîte. Allez, c'est parti. Ça, ça va être super. Alors, attendez. Je vais quand même... Ah bah non, je n'ai même pas besoin de prendre votre carte de sécurité sociale. Parce que ce n'est pas remboursé. Ah bah vous savez, maintenant, il n'y a plus rien qui est remboursé, pratiquement. Voilà, bah vous pouvez payer en sans contact par votre carte. Impeccable. Voilà, bah écoutez, ça, ça va être absolument parfait. Oui, vous avez bien fait de venir. Et vous savez quoi ? Une pharmacienne, une vraie pharmacienne ou un pharmacien, vous aurez vendu quoi ? Des bouchons d'oreilles, là, des boules caisses. Ah, je ne sais pas combien, 5 euros la paire ou 5 euros les deux paires. Et puis c'est tout. Alors que, voilà, quand vous faites appel à une préparatrice en pharmacie, moi je trouve qu'on est un peu plus créatif. On peut trouver des solutions. Quand on est en rupture de stock, pas de problème. On peut trouver autre chose pour remplacer. Voilà. Donc faites-moi plaisir, la prochaine fois que vous rentrez dans une pharmacie, ne demandez pas est-ce que vous êtes pharmacienne ? Est-ce que je peux parler à la pharmacienne ? Demandez plutôt la personne qui est préparatrice en pharmacie. Alors, quelle est la différence ? Déjà, on n'a pas le même salaire. Ça, je ne vous cache pas qu'il y a une grosse différence, une grosse injustice, mais bon. Mais vous n'avez pas tort, on n'a pas fait les mêmes études non plus. En tout cas, vous voyez, je vous trouve des petites astuces finalement. Moi, j'ai presque fait des études en créativité, vous voyez. D'ailleurs, j'ai commencé par des études plutôt dans l'art personnellement. Et vous voyez, ça me sert aujourd'hui. Allez, bonne nuit. Je suis persuadée que là, vous n'entendrez plus les ronflements. Vous allez dormir paisiblement. Bonne nuit à vous. Oui, alors, personne suivante. Bonjour, enchantée. Comment allez-vous ? Ah, pas très bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ? Des petits soucis de santé ? Oui, je me doute quand même tant que vous n'êtes pas venus pour me raconter vos soucis de travail. On est effectivement dans une pharmacie. Ça tombe bien. Alors, qu'est-ce que vous avez comme soucis en particulier ? Ne me dites rien. Attendez. J'essaie de développer mes dons divinatoires. Alors, je voudrais essayer avec vous si vous êtes d'accord. Juste en quelques secondes. Allez, c'est parti. Alors, attendez. J'essaie de connecter comme ça mon esprit à votre esprit. Le mieux, vous savez quoi ? Donnez-moi vos mains. Si vous me permettez. Voilà. Comme ça, on va être vraiment symbiose. Je vais essayer de deviner. Vous avez, vous avez, vous avez un oncle incarné ? Non, c'est pas ça. Ah zut. J'en étais presque persuadée, vous savez. Attendez, je réfléchis. Est-ce que c'est plus gros qu'un oncle incarné ? Oui. Alors, je réfléchis. Vous savez, vous savez, vous savez. Des fluides urinaires ? Non. Mais vous savez quoi ? Je sais pas. Y'a un petit quelque chose qui m'orientait vers ça. Mais c'est pas ça. Ok. Attendez. Vous savez. Mais mettez bien vos mains. Parce qu'à mon avis, vous avez pas bien mis vos mains. Donc, le fluide, je sais pas. On arrive pas à faire de la télépathie là, entre nous. Alors, attendez. Vous savez, vous savez. L'épaule déboîtée. Non. Ouais, mais là, je sais pas. Vous y mettez pas du faute. C'est pas vous aussi. Bah, des fois, ça marche. Pas tout le temps. Mais des fois, ça marche. Bon. Bah, dites-moi ce que vous avez du coup. Parce que ça ira plus vite. Alors. Vous avez mal. Ah, d'accord. Oula. Oui, alors ça, c'est compliqué. Vous avez très très mal. Vous avez mal à la fois à la gorge, aux oreilles, à la tête. Vous avez mal à toute la tête, quoi, finalement. Vous avez mal aux cheveux ou pas ? Ah, d'accord. Donc, toute la tête, sauf les cheveux. La pointe des cheveux vous fait pas mal, par exemple. Vous voyez ? Si vous appuyez comme ça, sur la pointe des cheveux, là, ça va. D'accord ? Si vous appuyez là, au milieu des cheveux, vous sentez rien. Et en haut des cheveux. D'accord ? Donc, c'est plutôt le crâne, quoi. D'accord. Mais vous réfléchissez beaucoup dans la journée. Parce qu'on dirait que c'est votre cerveau qui fait mal. Mais ça dépend si vous réfléchissez beaucoup ou pas. Pas spécialement. Ah, ouais. Et vous regardez des émissions littéraires ou des émissions un peu comme ça, complexes. Non, pas du tout. D'accord. Mais vous avez mal aussi à la gorge, vous dites. Le nez qui coule, ok. Après, moi, je suis pas médecin. Donc, c'est un peu complexe. Ce qu'on peut faire, vous savez, c'est que là, j'ai un petit produit, là. Qui sert justement pour éviter que le nez ne coule. Donc, je pourrais vous prescrire ça. C'est un petit tube, vous savez. Je vous montre parce que j'ai l'impression que vous connaissez pas. Pourtant, c'est inconnu, celui-là. Comment ça s'ouvre ? Bah, ça s'ouvre pas. Bon, d'accord. Ça s'ouvre, ça s'ouvre pas. Ah bah, ça s'ouvre pas. Bon, je vous laisserai l'ouvrir. Parce que si je l'ouvre après, on va dire que quelqu'un d'autre s'en est servi avant vous. Et ça, c'est dégoûtant. Notamment pour mettre dans le nez. Donc, en tout cas, c'est un petit système. Vous allez pomper comme ça. Une, deux, trois. Dès que vous voyez un petit peu de liquide qui sort, c'est que c'est bon. La petite pompe est amorcée. Vous la mettez dans votre nez et vous faites deux pulvérisations par narine. Alors, le problème, c'est qu'au niveau gorge, je regardais, mais je sais pas, on a plein de ruptures de stock en ce moment. Nos fournisseurs ont du mal à suivre. Donc, du coup, j'ai plus rien pour la gorge. Donc, ce que je peux vous proposer. Après, il faut être vraiment très hygiénique. Donc, vous faites ça dans le nez. Vous prenez un petit coton et vous mettez de l'alcool à 90 degrés. Et vous nettoyez l'embout. Vous suivez bien ce que je vous dis. Bon. Et ensuite, vous le mettez au niveau de la gorge et vous faites deux ou trois pulvérisations. Et je pense, vu que ça désinfecte et que ça tue des microbes dans le nez, j'imagine que ça doit faire la même chose dans la gorge. Donc, j'ai envie de dire au cas où. De toute façon, vous allez pas en mourir. Donc, vous essayez. Voilà. Non, c'est peut-être pas à reproduire chez soi. Enfin, il faut être professionnel, vous voyez. Mais bon, là, je vous le dis comme ça. Après, sinon, appelez votre médecin si vous avez un doute. Mais il y a des choses. Bon, bah, des fois, peut-être ça vaut le coup de tenter le goût. Je sais pas. Bah, vous essayez. Vous me direz. A voir. Après, ça a peut-être un petit goût un peu amer et tout ça. Mais surtout, vous désinfectez bien l'alcool à 90 après chaque utilisation. Parce que sinon, vous allez mettre les bactéries du nez dans la gorge. Les bactéries de la gorge dans le nez. Et lisez quand même la notice. Recommendation. Avant de faire ce que je vous dis, lisez la notice. Parce que c'est vrai que je suis pas médecin. Je suis pas pharmacienne. Moi, j'essaie juste d'aider, vous voyez. De trouver des solutions. Pour pas vous laisser dans l'embarat. Mais bon, lisez bien la notice avant toute chose. Donc, je vous mets ça. Voilà. Alors, vous pouvez payer sans contact. C'est pratique. Allez-y. Voilà. Impeccable. Donc, je vous donne un. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, que ça aille mieux. Voilà. Vérifiez quand même que vous n'avez pas un oncle incarné. Parce que des fois, la télépathie est prémonitoire. Vous savez, j'ai des dons. Mais plutôt prémonitoire. Donc, méfiez-vous. Vérifiez. Vuites urinaires. Tout ce qui est oncle incarné. Notamment la prochaine fois, si vous allez chez votre médecin. Demandez. Et au niveau de l'épaule. Bien. Pas de sport à risque. Faites attention. On sait jamais. Vous me redirez. Mais, ouais. Moi, je pense que c'était plutôt prémonitoire. Voilà. Très bien. Alors, oui. C'est à vous. Allez-y. Je vous en prie. Bonjour. Comment allez-vous ? Pas bien, évidemment. Je m'y attendais. De toute façon, moi, il n'y a que des gens qui me disent qu'ils ne vont pas bien. C'est quand même un métier extraordinaire. Je suis là pour aider les gens. Et ça, j'adore. Mais alors, par contre, les gens viennent toujours en me disant qu'ils ne vont pas bien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais personne ne revient me dire, je ne sais pas, deux jours après, par exemple. C'était génial. Les médicaments que vous m'avez donnés ont fait effet. Ou les conseils que vous m'avez donnés ont fait effet. Et maintenant, je me sens super bien. Je suis juste venue pour vous dire ça. Vous amener du bonheur dans votre journée. Moi, on vient toujours me voir pour me dire que ça ne va pas. Ce qui fait, je ne vous le cache pas. Si vous avez quelques minutes devant vous, je suis désolée. Je vous parle un petit peu. Mais moi, je commence à me sentir un peu déprimée, en fait. Parce que vous savez, à force de voir des gens qui viennent se plaindre et ça ne va pas. Et j'ai un oncle qui va bientôt être incarné. Et j'ai mal aux cheveux. Et je n'ai pas mal aux cheveux. Et j'ai mal par-ci. Et j'ai mal à la gorge. En fait, moi, personnellement, c'est compliqué. Parce que j'ai toujours du négatif, du négatif, vous voyez. Ou les gens qui se plaignent parce que ça ne va pas assez vite. Parce que je discute trop avec les clients. Et du coup, ils attendent. Ils piétinent. Il y en a un, une fois, qui a carrément donné un grand coup de pied dans le mur. Parce qu'il en avait assez d'attendre. Vous voyez le trou là-bas dans le mur ? Bah, c'est lui. Ah non, mais moi, j'ai pris peur. J'ai demandé à ma collègue de s'occuper de lui. Parce que je me suis dit, oula, je vais me prendre un coup de poing dans la figure. Enfin, non, mais c'est dur comme métier. On ne se rend pas compte, mais bon. Enfin bon, on papote, on papote. Mais dites-moi. Et puis après, je vais aller prendre ma pause. Parce que ça m'a fatiguée, moi, tout ça. Vous savez, tous les deux ou trois clients, je prends une pause maintenant. C'est un peu l'astuce que j'ai trouvée. Parce que sinon, c'est trop pénible, mentalement. Alors, qu'est-ce qu'il vous fallait ? Ah, juste du Doliprane. Ah bah voilà. Vous, ça ne va pas bien. Mais ça va, ce n'est pas non plus. À la mort. C'est juste mal à tête, quoi. Du mot de tête traditionnel, comme tout. Ok. Alors, écoutez. Bon, ça, c'est facile, vous voyez. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études. On va prendre, voilà, ce petit produit bien connu. Ah, par contre. Alors, attendez, oui. Ah oui, non. Je crois qu'il était dans la case, vous savez, des produits. Non, qu'il va falloir qu'on recycle. Non, la date de péremption est atteinte. Ben non, mais on est aussi en rupture de stock. Je n'arrête pas, en fait, de toute la journée. On a plein de ruptures de stock sur plein de produits. Donc, celui-là, je ne vais plus l'avoir. Maintenant, on va faire preuve un petit peu de chuchote. Regardez bien. Regardez cette boîte. Hop, hop, hop. Et regardez, hop, cette boîte. Vous voyez une différence ? Franchement, ça ressemble. C'est jaune. Vous voyez ? Il y a du texte. C'est jaune. Hop, hop. C'est rectangulaire. L'une, l'autre, l'autre. L'une. Hop, hop, hop. Regardez. Tac, tac, tic, tac, tac. Allez. Je vous donne celle-là. Oui, je sais que ça, c'est plutôt normalement des pastilles pour la gorge, pour la toux. Maintenant, regardez, vous faites confiance juste à vos yeux. Vous cachez le nom, comme ça. Voilà, qu'est-ce que vous voyez ? Une pastille. Voilà. Bon, elle n'est pas effervescente, mais ça reste une pastille blanche. La boîte, regardez, du bleu et du jaune. Regardez celle-là. Hop là, je cache la marque. Qu'est-ce que vous voyez ? Un petit sachet ou une pastille. Du bleu, du jaune. Allez, hop. Et voilà. Embalé, c'est pesé. Ah bah c'est la même chose. Non mais après, les grandes boîtes pharmaceutiques nous font croire comme ça, parce qu'ils changent de nom, de marque, c'est autre chose. Mais bon, ça reste une petite pastille ou de la poudre blanche qui fait un effet placebo. On en prend un jour, deux jours, trois jours, comme par miracle. On se sent mieux. Enfin, vous savez, moi je connais la... Ah bah je connais l'histoire par cas. Ah, moi je connais la musique. Maintenant, votre cerveau, il va voir du jaune. Une pastille. Vous mettez en gorge. Et hop. Ah mais votre cerveau, d'un coup, n'aura plus mal. Et surtout, quand vous le prenez, vous pensez au nom de l'autre médicament. Et là, ça va faire la méthode couée, vous savez. Vous n'arrêtez pas de vous dire, ça va mieux. Je n'ai plus mal à la tête. Ça va mieux. Je n'ai plus mal à la tête. Ah, ce sera impeccable. Non, parce que sinon, c'est vrai que j'en ai du comme ça. Vous voyez ? Du mille. Alors, c'est vrai que ça pourrait faire effet. C'est vrai que celui-là, il n'est pas en rupture stock. Mais il est rouge. Et bah oui. Et là, ça ne marche plus. Là, c'est bleu. Là, c'est rouge. Alors que celui-là, il était bleu aussi. Vous voyez ? Bleu, bleu, rouge. Puis rouge. Non. Le rouge, ça envoie quelque chose de négatif, je trouve. Non. Vous savez, rouge, vert. Vert, c'est bien. Rouge, c'est pas bien. Après, vous me dites, hein. Moi, c'est vrai que j'ai cette boîte-là. Mais non, je n'ai pas envie de vous la vendre. Non, je ne sais pas, je ne le sens pas. Vous savez, j'ai des intuitions comme ça. Et aujourd'hui, je ne sens qu'une boîte rouge comme ça. Ce n'est pas pour vous. Non, non. Mieux vaut celui-là. Dites-vous que c'est un générique. Vous savez, des fois. Ça ne vous est pas déjà arrivé ? On vous dit, ah, il n'y en a plus, mais j'ai un générique. C'est un peu la même chose. Ce n'est pas le même nom de marque, mais enfin, c'est le même produit à l'intérieur. Vous voyez ? Non, mais on nous ment sur toute la ligne. En fait, tous les médicaments, c'est la même chose. Bien sûr, c'est une petite poudre blanche, des petits granulés. Alors, parfois, on les met dans un petit sachet. Parfois, on les met comme ça, sous forme d'une pastille. Parfois, on vous met une petite coque comme ça, en plastique, avec deux parties. Mais si vous ouvrez, à l'intérieur, c'est encore de la poudre blanche. En fait, tout est à base de cette poudre blanche. Mais on vous fait croire, pour vous le vendre plus cher, que parfois, c'est pour la gorge, parfois, c'est pour la tête. Je ne sais pas quoi, enfin. Mais nous, on n'est pas stupides. On sait ce qu'il y a derrière. Non, non, mais attendez. Faites bien attention. Bien sûr. Vous étiez venus pour autre chose, non ? Vous me disiez. Ah, des petites... Oui. Ça vous fait un peu mal au niveau de la peau, quoi. Éruption cutanée ou quoi. Plutôt le décès, mais... Bah écoutez, pour ça... Alors, on parlait de poudre blanche, tout à l'heure. Vous savez que parfois, ils sont malins. Ah non, mais ils sont très malins. Parfois, la poudre blanche, ils la mélangent avec de l'eau. Et du coup, ça fait une crème. Mais la crème, elle est de quelle couleur ? Blanche. Et vous croyez qu'elle est faite à partir de quoi ? De la poudre, bien sûr. Donc là, par exemple, vous prenez de la crème solaire. Mais c'est encore une fois, c'est la même chose. C'est de la poudre blanche avec de l'eau. Donc vous prenez ça. Vous mettez sur la partie qui est irritée. Là, vous avez de l'eczéma. Il n'y a pas besoin d'acheter une crème spéciale anti-eczéma. Mais non. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire. Mais vous mettez de la crème solaire. C'est moins cher. C'est quand même très hydratant, vous voyez. Oui, oui. C'est très doux pour la peau. Donc ça devrait apaiser. Et comme ça, vous êtes déjà, avec votre crème solaire, pour cet été, pleinement équipé. Ah non, mais il faut être astucieux dans la vie. Puis on n'anticipe jamais assez. Alors comme ça, au moins, vous serez bien préparé. Donc écoutez, vous essayez ça. Vous m'en direz des nouvelles. Si vraiment ça ne va pas, vous revenez. Bien évidemment qu'il existe des tonnes de crèmes qui apaisent, qui traitent l'eczéma, qui sont faites pour ça. Donc vous me direz, si vraiment vous voulez, on ira là-dessus. Mais commencez par la crème, comme ça. Donc je vous mets le générique pour anti-mal de tête. On va l'appeler comme ça entre nous. Et puis je vous mets la petite crème solaire. Très bien. Allez, si vous pouvez payer un sans contact. Très bien. Impeccable. Vous voyez, vous aurez appris plein de choses. La prochaine fois, vous êtes chez vous. Vous prenez la première poudre blanche que vous voyez et vous en appliquez. Moi, j'en suis là à me demander est-ce que si je mets de la farine, finalement, comme ça, sur ma peau, si je mélange de la farine avec de l'eau et que je le bois quand j'ai mal à la gorge ou quand j'ai mal à la tête, est-ce que ça ne marcherait pas tout aussi bien ? Et pour autant, ce serait bien moins cher. Un petit peu de farine, un peu d'eau ou un peu de farine avec un peu de jus d'orange. On peut essayer plein de choses, vous voyez, pour changer les goûts. D'ailleurs, ça ne vous est jamais arrivé comme ça d'avoir un petit sirop goût orange ? Eh bien oui, c'est juste parce qu'ils ont remplacé l'eau par du jus d'orange et ils ont mis la petite poudre blanche. Et voilà. Il suffit de connaître un petit peu les secrets, vous voyez, cachés derrière, toute cette partie pharmaceutique. Et puis, voilà. Bon, lisez quand même bien les notices, bien sûr. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas médecin et je n'ai pas la prétention de dire que je suis médecin. Je n'ai pas fait d'études de médecine. Donc, voilà. Vous ferez votre propre idée. Bon, écoutez, moi, tout ça, ça m'a épuissé. Je suis au bout du rouleau. Je vais aller me reposer, du coup, en salle de pause, voilà, à l'arrière de la boutique. Et puis, je ne vous souhaite pas de bien aller. Et puis, surtout, pensez à revenir me voir pour me dire que tout va bien. Ça me ferait super plaisir. Allez, bonne journée. Et puis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501